C'est invité aujourd'hui, c'est vous, Nicolas Quenel. Bonjour. Et le son en décalé. Vous êtes journaliste indépendant. On vous lit notamment dans Marianne. Et vous publiez ce livre. Allo Paris, ici Moscou. Plongée au cœur de la guerre d'information qui vient de sortir aux éditions de Noël. Le fruit de plusieurs années d'enquête sur les opérations d'influence russe ici en France ou contre les intérêts français. Le sujet est vaste et pour comprendre tout de suite de quoi on parle, je voudrais qu'on prenne un exemple très récent et dont on a beaucoup parlé ces jours-ci. Ce sont ces étoiles de David taguées sur plusieurs immeubles de Paris et sa région il y a quelques jours dans le contexte d'une poussée des actes antisémites ici en France. On est très possiblement là dans une opération de manipulation de l'opinion par des réseaux russes ? Il faut toujours garder un petit peu de prudence avec ce genre de sujet. Typiquement, celui-là, tant que l'enquête n'est pas terminée, c'est difficile d'être affirmatif. Cependant, oui, effectivement, l'enquête a l'air de se diriger en tout cas vers la piste d'une ingérence étrangère qui viendrait de Russie et ce ne serait pas la première fois qu'on aurait affaire à ce genre de mode opératoire quelque part. On se rappelle qu'en Allemagne de l'Ouest, en 1959 et 1960, il y avait quelque chose qui s'appelait l'épidémie des svastikas et qui, de la même manière, avait vocation, qui avait été menée d'ailleurs par le KGB à l'époque, et qui avait vocation à appuyer sur les lignes de fracture en Allemagne de l'Ouest. Là, on peut voir peut-être la même chose pour le coup qui s'est passé dans les rues de Paris. Voilà ce qu'est cet exemple. Donc, effectivement, on attendra les conclusions de l'enquête, mais pour réillustrer, c'est donc un point fondamental de l'intention de cette guerre informationnelle. Et vous l'avez dit à l'instant, c'est appuyé sur les lignes de fracture d'une société, la société française en l'occurrence. Quelles sont ces lignes de fracture ? Ça peut être tout ce qui est... Honnêtement, c'est tout ce qui leur passe par la main, dans l'absolu. C'est tout ce qui va créer de la discord, tout ce qui va créer du conflit. Ça surfe, évidemment, sur l'actualité. Et puis, il faut aussi bien le dire, quand c'est très efficace, c'est généralement que ça s'appuie sur une base qui, elle, est véridique et factuelle, mais sur laquelle on vient appuyer en ajoutant de la désinformation, en ajoutant n'importe quoi d'autre. Mais le but du jeu est vraiment de créer de la discord et pour miner l'état de droit, en fait. La période Covid, par exemple, a été un moment d'intense guerre informationnelle. La période du Covid a été particulièrement intense. Moi, je me rappelle d'une opération, quand ils avaient approché, tenté d'approcher... On parle souvent des bots, des comptes inauthentiques sur les réseaux sociaux, mais il faut voir que ces opérations d'influence, en fait, ont des modes opératoires qui sont très diverses et variées. Et pendant le Covid, ils avaient essayé d'approcher notamment un youtubeur pour lui proposer de l'argent, pour que lui diffuse de la désinformation, pour dénigrer notamment le vaccin de Pfizer. Tentative qu'il a dénoncée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on comprend l'intention, disons, conjoncturelle, quoi, d'essayer de déstabiliser une société, mais c'est quoi le but, dans le fond, profondément ? Le but, dans le fond, si vous voulez, quand on a ce genre d'opération, il y a un intérêt qui est très clair pour la Russie. À chaque fois que vous menez une opération d'influence, il y a des objectifs stratégiques à remplir. Et ces objectifs vont être différents en fonction du pays sur lequel vous comptez mener votre opération. Et notamment, ça peut aussi avoir des buts, on va dire, à visée défensive. Typiquement, les étoiles de David, pour revenir un petit peu sur ce sujet, on peut très bien imaginer que ça a aussi vocation à faire diffuser ces images d'étoiles de David sur les murs de Paris dans les rues, dans les télévisions à Moscou, pour faire croire à la population, quelque part, que, vous voyez bien, quand même, c'est le retour des nazis en Europe, c'est le retour de tous ces problèmes. L'Europe est très déstabilisée en ce moment. Et au final, regardez, bon, chez nous, il y a des problèmes, mais il fait quand même bon vivre. Et appuyer l'idéologie russe et les prétextes, notamment, de la guerre en Ukraine. Alors, vous avez évoqué à l'instant ces tentatives d'arsenage de youtubeurs. De quel levier, aujourd'hui, dispose la Russie en France pour mener cette lutte informationnelle ? Aussi vaste que le sujet. Oui. Alors, moi, dans mon livre, en fait, j'ai tenu à ce que ce ne soit pas, justement, un livre juste sur la propagande. C'est un livre sur ce qu'on appelait pendant la guerre froide les mesures actives ou les opérations d'influence. Donc, en fait, ça inclut la propagande. Mais il y a aussi tous les autres leviers d'action de la Russie, c'est-à-dire l'utilisation d'idiot-utiles, les agents d'influence ou la création de faux. Et justement, la création de faux, typiquement, les étoiles de David sont un exemple. Et de faux sites web. De faux sites web, de faux tout, en fait. De faux. Et vous avez même, donc, pour aller dans... pour les besoins de votre enquête, vous avez même été... vous vous êtes fait embaucher. Oui. Pour participer, racontez-nous, à ce grand projet. Absolument. Avec un collègue qui s'appelle Romain Mielcarec. On s'est fait embaucher tous les deux. Ça a été un entretien d'embauche très, très simple à réaliser puisqu'il nous a fallu simplement Google Traduction pour faire croire que l'on parlait la langue de Tolstoy à notre interlocuteur. Embauché par qui, du coup ? Et on a été embauché par un réseau qui s'appelle InfoDéfense qui explique, en tout cas, officiellement, être un réseau de volontaires qui recrutent des volontaires qui ne sont pas payés. Donc, des idiots utiles, au contraire, des agents d'affluence qui, eux, sont payés pour ça. Et l'objectif de ce réseau, qui, aujourd'hui, a beaucoup de mal à s'extraire du réseau social Télégram, est de diffuser, de traduire des textes de propagande russe et de diffuser au maximum, je cite, avec des très, très grosses guillemets, et de la réinformation. Pourquoi est-ce que la France, pour la Russie, est une cible de choix ? Alors, il y a beaucoup d'explications à ça. C'est d'abord une explication historique, c'est-à-dire qu'au sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on avait un parti communiste qui est très fort. À cela, on peut aussi rajouter, quelque part, un anti-américanisme au sein de nos élites, des élites françaises. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien rajouter aussi, c'est qu'on a, contrairement souvent au modèle anglo-saxon, on a une tradition d'une presse qui se veut une presse de combat, une presse d'opinion. Donc, une presse qui laisse une large part dans ces colonnes à des textes d'opinion. Et ça, c'est autant de portes, autant de fenêtres que les Russes ont essayé d'activer et pour mener des opérations d'influence. À ce moment-là, l'histoire, il faut préciser que ce n'est pas toujours le Kremlin, comme on peut s'imaginer, ou les services secrets russes qui sont aux manettes. Il y a autant de cibles que d'interlocuteurs au départ. Absolument. Et je pense qu'il y aurait une erreur qui est assez commune qui serait de croire qu'en fait, il n'y aurait que Poutine et que le Kremlin qui auraient des intérêts à défendre en Russie. Or, quand on travaille sur les opérations d'influence, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. Il y a tout un tas d'oligardes. On a parlé évidemment des services de renseignement russe, c'est une option. Mais il y a aussi tout un tas d'entreprises privées, parapubliques, ou même d'acteurs, tout simplement privés, qui peuvent monter leur propre réseau de désinformation pour répondre à des objectifs qu'ils ont eux-mêmes dans leur agenda. On peut penser évidemment à Yevgeny Prigogine qui menait ça presque pas en parfaite autonomie. Il ne faut pas pousser. Mais en tout cas, il avait une large autonomie qui lui était accordée dans ses opérations. Pendant la présidentielle de 2022, vous dites qu'il alimentait notamment le discours sur les violences policières ici en France. Absolument. Ça, c'est un autre chapitre de mon livre où je parle de cette fausse ONG qui avait été créée par Yevgeny Prigogine qui s'appelait la FBI parce qu'il a beaucoup d'humour. C'est la fondation pour combattre l'injustice et qui avait pour but de se présenter comme une fausse ONG de défense des droits de l'homme qui était allée voir des victimes de violences policières, des avocats, des associations pour essayer encore une fois de faire monter le sujet des violences policières dans le débat public français à quelques mois de l'élection présidentielle. Se pose la question de l'efficacité de l'offensif, du retour sur investissement pour la Russie. Est-ce qu'il est important ? Alors ça, c'est toujours très compliqué. Je pense que c'est la question la plus compliquée parce que c'est toujours très délicat de quantifier l'efficacité d'une opération d'influence. Nous, on est tombé, enfin, moi je suis tombé sur mon enquête sur des réseaux où les personnes derrière avaient investi beaucoup de temps, humains, financiers, techniques, beaucoup de moyens. Tout ça pour finir parfois par récolter juste quelques likes sur les réseaux sociaux. On se dit quand même, il y a eu plusieurs centaines, certainement plusieurs centaines de milliers d'euros d'investis parce qu'il y a des milliers de faux sites web à maintenir, à alimenter, etc. Tout ça pour à la fin récolter trois likes sur les réseaux sociaux. Dans ces cas-là, je pense que la méthode, la meilleure manière de réagir est assez claire, c'est de ne surtout pas leur donner d'attention. Et puis, dernière question, mais je renverrai à votre livre qui le développe largement, c'est que la France, dites-vous, qui a longtemps péché par naïveté, s'est ressaisie depuis plusieurs années et à développer des outils pour tenter de lutter contre, sont-ils efficaces ? Toujours pareil, très délicat de faire de l'évaluation encore plus de politique publique dans un temps aussi court. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on a eu une fin de la naïveté. Ça, c'est évident et je pense que c'est une fin de la naïveté qui a été largement précipitée par l'invasion en Ukraine du 24 février. Maintenant, est-ce que les services ministériels, les services de l'État se sont mis en ordre de bataille ? Les gens s'organisent, les gens développent des compétences qu'on avait peut-être aussi perdues à la fin de la guerre froide. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Je ne pense pas, d'une part, mais surtout, le vrai but et le vrai objectif, pour moi, c'est d'arriver à sortir de cette idée que c'est un sujet qui ne concerne que l'État. C'est un sujet qui concerne absolument tous les citoyens français. C'est un sujet qui concerne tout le monde pour la simple et bonne raison que dans cette guerre de l'information, les citoyens français sont directement visés. Vous, moi, vos téléspectateurs, tout le monde est visé dans cette guerre de l'information et il doit maintenant se faire cette prise de conscience à ce niveau-là que ça ne concerne pas que l'État. D'ailleurs, on parle de la Russie mais on pourrait parler aussi de la Chine. On parlait tout à l'heure de l'Azerbaïdjan qui mènerait une campagne aussi au détriment d'organisation des JO ici à Paris. C'est effectivement... En deux mots, est-ce qu'on pourrait donner un conseil à ceux qui nous regardent ? Une vigilance permanente ne se référer qu'à des sources qui paraissent fiables ? Vérifier plusieurs fois une information ? Ne pas tomber dans la paranoïa premièrement mais effectivement toujours affûter son esprit critique et quand vous lisez quelque chose, quand vous cherchez de l'information, assurez-vous que vous êtes sur des sources que vous connaissez, sur des médias que vous connaissez en qui vous avez confiance et surtout qui sont reconnus. Vous regardez Paris Direct tous les matins ce que je crois vous faites Nicolas Quenel et vous faites bien. Absolument. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau à l'O Paris ici Moscou plongé au cœur de la guerre de l'information. Ça vient de sortir chez de Noël, c'est passionnant. Merci encore. À très bientôt. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet. et bien sûr. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada